Yo, RC20, le 27, janvier, au Cabaret Sauvage, t'entends ? Venez Pérard, on a tendance à nous prendre pour des cons, il y a sûrement des questions auxquelles je ne peux pas répondre, chaque fois on fait des choix, c'est souvent... Yo, 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 c'est votre gars, yo, BG, vous êtes branchés sur Génération, c'est la grosse connexion, est-ce qu'on peut faire du bruit les gars ? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc on est là pour le prochain événement qui aura lieu au Cabaret Sauvage, le 27 janvier, les RC20, ça va être incroyable, et je vais commencer avec mes gars sûrs, est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux, s'il vous plaît ? Il y a Yessouf qui est là, il y a le champion Bramzo, il y a deux taffes, les gars, c'est comment, ça va ou quoi ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça se passe ? Ça va, au calme. Ouais, c'est la deuxième fois que t'es là, Bramzo, toi aussi, Yessouf ? Ouais, deuxième fois, ouais. Voilà, deux taffes... Moi, c'est la première. Ouais, alors, comment... Ah, je suis ému, j'ai les mains moites et tout. Génération bébé. Ça fait plaisir ? Ouais, de ouf. En vrai, c'est chambé. De ouf, de ouf, c'est propre. Bon, comment tu te prépares là pour ton battle ? Ça s'appelle Insa, et je me prépare comme jamais là. Alors comment ça se passe, t'as déjà gratté et tout ça ? Ouais, j'ai presque fini. Ok, tu penses que tu vas l'éteindre ? Je pense qu'il n'a jamais eu de vrai adversaire. Ah ouais ? Ah ouais, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'il est fort, mais qu'il va être surpris, parce que c'est bien d'être fort, mais si en face, t'as que des gens pas très forts, je prends tes aises. Mais ça, c'est une balle perdue pour Crapot. T'as l'impression que c'est facile ? C'est une balle perdue pour Crapot. Ah ouais ? Ça tire sur tout le monde. Mais tu sais que j'ai entendu qu'il a affronté Frost, mais il n'existe pas ce battle. Je l'ai cherché, il est introuvable. Waouh ! Ok, ok, ok. Ah ouais, donc là, vous êtes vraiment en mode battle, tout ça, carré, hein ? Non, mais j'aime bien, ça commence bien, ça fait plaisir. Frérot, est-ce qu'il y a du son en ce moment, tout ça ? Il y a des GPL ? J'ai mon groupe, Le Fond de la Classe, qui vient de sortir un album, qui est sur toutes les plateformes, et qui est en physique. On a eu des très bons retours. On a presque tout vendu le stock. Ok, ok. En tout cas, les copains allaient streamer tout ça, allaient streamer tout ça. Et là, Le Fond de la Classe, il s'est encore agrandi, à tel point que ça va plus s'appeler Le Fond de la Classe. Et il y aura Saminem, il y aura Bramzo, il y aura Slux, il y aura Yali Sankara, qui est passé ici à Génération, qui est style avec Lamal. Ok, chanmé, 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 l'équipe s'agrandit, c'est lourd. Ok, donc affaire à suivre, affaire à suivre, affaire à suivre. On va garder le champion pour l'instant. Yessouf, c'est comment, Maïti ? Ça va, mon frérot ? Ça se passe ? Ça se passe, ça se passe. Ben ouais, alors comment tu te prépares pour le battle double ? Ben, j'essaye de capter Kader. Eh, Kader qui était censé être avec nous aujourd'hui, on précise, il était censé être avec nous, bon. On est dans la préparation. Moi, j'ai fait des trucs de mon côté. Ouais. Quelques trucs, il a fait de son côté. Enfin, Inch'Allah, il a fait des trucs de son côté. Puis on va se capter, on va mettre ça en place, parce qu'en double, il faut une cohésion, tu vois. Ben ouais. Tu ne peux pas venir comme moi et miser beaucoup sur l'impro. Ça ne passe pas. Ben ouais, là, il va falloir être synchro. Mais vous n'êtes toujours pas capté, là, depuis ? On s'est croisé, vite fait, parce qu'on n'habite pas dans la même zone. On s'est croisé, mais sans plus. Mais j'ai grande confiance en Kader. Ok, j'espère que vous allez vous capter. Il devait être là aujourd'hui. N'est-ce pas ? Ouais, ouais. Apparemment, il se réveille. Charlotte à Kader. Peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il ne viendra pas. En tout cas, c'est le game. Il y a du son, là, en ce moment, ou même pas ? J'ai rejoint Nassau. Ouais. Au hasard, ils sont là. Ah, lourd ! Ah, lourd, ça, c'est bien, ça. Ouais, il va y avoir du son. Il va y avoir du son. Ça m'a redonné goût au son d'être dans leurs événements, de voir les gens rapper et tout ça. Ça m'a redonné goût au son. Donc, ouais, il y aura du son. Ok, donc affaire à suivre. Mais tes adversaires, tu les sens comment ? C'est qui ? Ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va aller fumer. Ouais ? Ouais, je pense. Ok. Je pense. Avec les idées que j'ai, je pense que ça va être mieux qu'eux. Ok, regarde, il y a Marty qui fait la grimace derrière. C'est pas grave. C'est pas grave. Il fera la grimace aussi après le battle, c'est pas grave. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien l'état d'esprit. Ok. Le champion ! Bramzo, c'est comment ? Ça va, à la grande forme. Ça se passe, détendu ? Ouais, détendu. Alors, est-ce qu'il s'est passé des choses depuis que tu es champion ? Plus de champion. Il y a des choses qui sont passées ou pas ? Il y a plus de fans qui me suivent, plus de personnes qui me demandent des photos. Mais après, businessment parlant, dans les contacts et tout, pas grand-chose pour l'instant. Mais je sais que ça va venir avec du temps, tranquillou. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça fait là d'être champion, tout ça ? Est-ce que ça t'a donné une nouvelle ce soir ? C'est comment ? En vrai, c'est plus le parcours que je retiens, t'as vu ? Genre en mode, le résultat, c'est bien. Mais le parcours, je n'oublie pas d'où je suis parti, t'as vu ? Mais de ouf ! Tu es petit MJC à Saint-Etienne et Grand Seine, Paris, champion. Puis même, c'est une fierté. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de personnes hors Paris qui ont été champions au RC. Ce n'est pas faux. Donc, on représente un peu tout le monde. On ne représente pas que Saint-Etienne, en fait. Ok. Non, si, c'est vrai, j'aime bien. J'aime bien, mais comment je te prépare pour ton battle, du coup ? Contre une légende du RC ? En vrai, comme d'hab', détendu. Je ne te demande pas, moi. Je suis en mode légende, pas légende. Tu n'en as rien à dire. Comme Maquelélé contre le Brésil. Bas les couilles, frère. Ok. Ok, ok. Non, c'est carré. Et au niveau de la musique ? La musique, j'ai un projet qui est fini. Ok. Bon, il dort un petit peu sur le côté, mais on prépare les clips. On prépare un peu de marketing, histoire de sortir un truc quali et de faire les choses correctement. Après, ça sort d'un concert. Benjamin et le souffrant, c'était le feu à Saint-Etienne. On a retourné ça, c'était méchant. Lourd. Lourd, lourd, lourd. Et après, comme il a dit le ref, il y a drôle de frère qui arrive dans pas longtemps. Ok. Ça va être un sacré projet aussi. On a fait un petit séminaire, on a fait un petit dit titre. Franchement, c'est cool. Peut-être on va pas garder les dix titres, mais il y a de la patate quand même. Ok. Donc, affaire à suivre. Donc, ça va freestyler. Les gars, merci beaucoup. On peut les applaudir. Et on vous donne rendez-vous le 27 janvier. C'est comment, les gars ? Ça vaut quoi ? Ça va, la forme, la forme. On est moins tout doux. Ouais, on est là, on est là. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça vous fait, la dette à Génération ? Surtout, bon, toi, t'as l'habitude, toi. Moi, je suis déjà venu. Ouais, ouais, toi, t'as l'habitude. Eh, tu me crois ton blase, j'ai trop du mal à le dire. Watafiva. Watafiva. Mabek, c'est comment, Maïti ? Bah, écoute, ça va très bien, mon frérot. Ça se passe ? Franchement, tu demandais comment c'est d'arriver à Génération. Je pense que ça régale. Moi, je t'ai pas passé encore, ça régale. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Oaza un petit peu, c'est quoi ? Bien sûr, bien sûr. Bah, nous, c'est Oaza, O-W-A-Z-A. On est une équipe, on est un collectif qui organise des gros événements hip-hop dans tout Paris, des open mic, des concerts. Nous, c'est notre objectif principal, c'est de mettre en avant des artistes émergents, les cryers de micro de la capitale, le futur, en fait, du Pera. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on kiffe. Oserais-je dire qu'on est le centre de formation du Rap Underground ? Oserais-je dire ça ? Oserais-je dire ? Disons-le, 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 disons-le. Donc voilà, comme le frérot vient de dire, on est l'équipe de France, du Rap France. La fédération française des open mic, c'est nous, on gère. Et voilà, ça régale. Mais comment ça se passe, du coup, les compétitions, comment ça se passe ? Bah, écoute, on organise plusieurs formats différents, des open mic, des compétitions, des contests qui vont plus se passer sur inscription, où les rappeurs vont envoyer des freestyles, des extraits de ce qu'ils savent faire. Et après, avec toute l'équipe, voilà, ça en sélectionne quelques-uns pour les faire s'affronter devant un jury, etc., etc. Et pour le coup, c'est un format freestyle, c'est pas un format battle, clash, c'est vraiment de la performance MC, quoi, pure. Et vous avez des bons retours par rapport à ça ou pas ? Ah, d'excellents retours. Franchement, on kiffe, hein. D'excellents retours, d'excellents retours. Il y a vraiment la graine, les pépites de demain qui viennent à nos événements. Je pense vraiment qu'il n'y a les plus d'Ether et du coup, ça régale, ça donne des gros, gros événements. Ouais, mais vous-même, vous rappez. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a un collectif qui est composé d'énormément de rappeurs. Il y a pas mal de gens autour de nous. Il y a d'ailleurs des gens qui sont au RC 20, là, qu'on peut retrouver. Des frérots comme Yesuf, des frérots comme Saïm, gros big up à eux, qui font partie également de l'équipe. Et il y a beaucoup d'artistes. Donc voilà, ça rappe à chaque fois. C'est un régal. OK. Et là, les gars, vous avez vu la carte du RC ? Vous êtes d'accord qu'elle est incroyable ? Magnifique. Vous êtes juge ? Magnifique. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la carte, déjà ? Diez ? Franchement, moi, j'ai été très agréablement surpris. Ouais. On a vu les retours de certains enriens qui ont marqué l'histoire du RC, tu vois. Et franchement, j'ai vraiment hâte, tu vois. J'ai vraiment hâte. On sait que Wojtek, c'est le, on va dire, l'intouchable un peu du RC. J'aimerais bien voir comment Bramzo, il va attaquer le monstre, tu vois ce que je veux dire. Le retour de l'unique aussi, tu vois, vraiment, il y a vraiment, vraiment des bons battles. Tu vois, même le battle double avec Yesouf et Kader. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va avoir une des meilleures éditions de ces peut-être cinq dernières années. J'espère. Je pense qu'on dirait bien. Parce que la dernière était vraiment pas mal, déjà. Ouais, elle était fan. Elle était chanmée. Mais là, avec le retour de l'unique. Elle a tout dit, que ce soit au niveau des anciens qui reviennent, des gouttes. Il y a le champion qui revient alors que ce n'était pas prévu qu'ils reviennent. Il y a le champion qui revient. Les jeunes, là, je pense qu'ils vont faire du sale. On ne sait pas où sur la carte sera le meilleur battle. Ça va être incroyable. Ouais, mais vous, vous n'avez pas l'impression de juger ce genre de battle, genre ? Non. Et vous n'êtes jamais retrouvé dans une mayonnaise où les gens, ils se sont dit, mais vas-y, les juges, machin. Oui, mais on s'y connaît mieux que eux, de toute façon. Non, en vrai, bon, ça, c'est la réponse. Non, en vrai, non. Mais moi, je pense que déjà, premièrement, déjà, c'est du kiff. Déjà, en vrai, de vrai. Moi, je sais qu'avec Mabek, ça fait depuis longtemps qu'on regarde toutes les leaks, tous les trucs comme ça et tout. Même si, bien évidemment, on n'est pas des geeks, forcément, de battle rap. Mais c'est vrai que vraiment, on kiffe ça, vraiment. C'est un univers qui nous parle. Surtout qu'en plus, maintenant, les connexions sont faites avec les RC via nos soirées. Donc, ça implique encore plus dans les projets. Il y a plein de MC qui passent à nos soirées, qui ne sont pas forcément dans OASA, mais qui passent à nos soirées, qui se retrouvent aussi au RC, au retour à la rue, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est naturel. Et bien sûr qu'après, la pression, entre guillemets, de donner un vote, il faut donner un vote, il faut donner un vote. Mais en vrai, on sait très bien qu'à un certain niveau, les mecs, ils sont tous chauds. Et ça se joue sur des petits détails, tu vois, c'est un peu subjectif. La vraie pression, elle est sur les gladiateurs qui vont s'affronter devant nous. Et après, nous, on va donner juste un avis. Mais on va faire sérieusement. Plus qu'un vote, c'est un avis. Non, non, il faut, il faut. Mais j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans la situation où, genre, sur le moment, vous vous dites, ouais, c'est un MC qui a gagné. Et quand vous regardez les vidéos sur YouTube, finalement, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ? Parlez-moi français. Je pense que ça arrive dans la plupart des battles. En tout cas, l'avis sur place, ce n'est pas le même que l'avis en vidéo quand tu replays, quand tu replays, quand tu compromets les phases et tout. Pour les gens, en tout cas. Pour le public, je pense que très souvent, l'avis qu'ils se font sur place au cabaret sauvage ou autre, ce n'est pas forcément le même avis que quand ils regardent la vidéo. Après, pour le jury, le jury, je pense qu'il donne son avis sur le moment. Il ne donne pas son avis après replay. Un battle, c'est le live. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'émotion qui est transmise par les MC à chaud. Dans l'ambiance, comment ils ont interagi avec la foule. Après, la distance que tu as avec les vidéos, c'est autre chose. Mais est-ce que sur le coup, tu m'as choqué ? Oui ou non ? C'est tout. Après, si peut-être j'ai capté de meilleures phases en vidéo, ça, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? En vérité, nous, on juge des battles live. On ne juge pas des battles vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis cordé avec ça. Mais de toute façon, quand tu es en direct, il y a une énergie tellement ouf. C'est ça. Et en plus, l'ambiance du public, les réactions, ça joue forcément. Ça joue et je pense que c'est aussi un des buts, c'est aussi de choper le public aussi. Même si ce n'est pas révélateur de est-ce que tu as eu ta meilleure écriture possible ou quoi. À un moment donné, ça reste un battle en public. En plus, avec un public en plus bouillant et qui s'y connaît. Donc, ça joue forcément, même dans le vote du jury, je pense. Il ne faut pas faire que ça, bien sûr. Mais ça joue forcément. Non, j'avoue, c'est chaud. Diez, je vois que tu es chaud en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu connais, on est dans ça, nous. Oui, mais je vois que ça s'accumule des millions de vues, des trucs avec des géladas. C'est mon boulot, c'est mon boulot. C'est ton taf. C'est mon boulot, c'est mon boulot. Oui, mais tu ne fais pas que ça. Est-ce que tu peux me parler de ton émission ? Non, tu connais. Donc, voilà, comme tu as dit, sur les réseaux sociaux, en ce moment, je suis pas mal actif, etc. Pas mal d'op ici et là, avec des enseignes, tout ça. Donc, c'est cool. À côté de ça, j'ai mon émission. On a une émission de manga qui s'appelle le Shonen Show, mais qu'on a mis en stand-by pour l'instant, parce qu'on cherchait des nouveaux locaux, qu'on a trouvés. Donc, du coup, là, on est en train de préparer la suite. Voilà, c'est une émission où, en fait, on invite des fans de manga à s'affronter dans des quiz, dans plein de sortes d'épreuves, etc. De rapidité, de trucs, de reconnaissance d'images, etc. Surtout, tout ce qui est shonen, tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, on a tourné déjà six épisodes. Et là, on va tourner la suite. Ok, ok. Donc, affaire à suivre. Les frots, est-ce qu'il y a, musicalement parlant, est-ce qu'il y a des projets qui arrivent ou pas ? Ou un événement ? Ouais, totalement, totalement. Déjà, des événements. En ce qui concerne les événements d'OASA, il y en a tous les mois autour de la capitale. Il suffit de suivre ça sur les réseaux. OASA.prod sur Instagram, vous verrez à chaque fois tous les événements qu'il y a. Et puis, comme je t'ai dit, on est tous des artistes. Donc, on sort un peu tous des projets, tous des singles. Moi, personnellement, je sais que j'ai un gros projet qui arrive cette année. Voilà, des singles qui sortent très régulièrement. Pour le frérot aussi, je pense. Pareil, ouais, je suis sur deux projets actuellement qui sont assez spé. Donc, on va bien rigoler avec ça, je pense. Pas de date de sortie parce que ça ne sert à rien d'en donner. Mais on taffe dessus. Et ouais, il y a même des projets avec OASA, musicalement parlant. Des mixtapes. Déjà, il y a les gagnants d'Hajime qui vont enregistrer une mixtape. Tous les gagnants d'Hajime vont enregistrer une mixtape avec nous. Clipper, tout ça. Donc, voilà, suivez les actus. Ça va être magnifique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, je suis en train de préparer un EP qui devrait arriver, je pense, courant mars. Et là, j'ai sorti un titre hier avec un clip qui s'appelle Nostalgique. Donc, un peu un son où je suis dans une rétrospective un peu de mon adolescence slash enfance. Donc, voilà, un petit titre bien posé et tout produit par Yama Music. Ok, ok, ok. Bon, c'est carré, les gars. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous, on se revoit au RC20. Clairement, on fait comme ça. Ça vaut quoi ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Ça dit quoi ? On est là. Tranquille ? On est là. Mais pourquoi t'es en gangsta, Christian ? Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas forcément dévoiler trop vite. Donc, je me mets un peu en mode sombre. Ça, c'est le mot interne. Le personnage. C'est ça, quoi. Ok, merci, France. Allez, une bonne journée à tous. Hey, Junius ! Ça va ou quoi ? Ça se passe ou quoi ? Ça fait super plaisir. Bah ouais, mais je te vois trop, toi, en ce moment. T'as vu ? C'est une bonne chose, non ? Ouais, c'est une bonne chose. Rappelle-toi, je t'avais attaqué la dernière fois. Tu m'avais dit quand est-ce que tu viens au RC. Au final, la force et des choses a fait que maintenant, j'y suis. Donc, c'est cool. On a pondu un putain de battle avec Syme. Ouais, fort. Et on a réussi à monter au RC. Donc, franchement, je suis super fier. Fier de lui, fier de moi. Et maintenant, on n'a plus qu'à prouver de quoi on est capable sur la grande scène. Et montrer qui on est. T'as chaud ou pas ? T'as chaud un peu ou pas ? J'appréhende toujours. C'est normal. Il ne faut jamais partir. Moi, je ne pars jamais du principe où je ne sous-estime jamais mon adversaire. Toujours, j'ai une part de doute. Je pense que c'est bien aussi pour donner le meilleur de moi-même. Et maintenant, j'ai bien préparé ça. Et je sais que j'ai une putain d'adversaire en face de moi. Mais je suis arrivé armé. Et on va faire les choses bien. J'ai hâte. Comment tu te prépares par rapport à ce battle ? Bah depuis qu'on m'a... T'as déjà gratté un peu ? Ouais, fort. Depuis qu'on m'a parlé de ce battle, j'ai commencé à gratter. Bah ça fait deux mois et demi, ouais. Je peaufine encore quelques phases. Et là, je suis vraiment un peu dans le spectacle à me dire comment je vais me déplacer un petit peu et tout. Donc vraiment, je peaufine les dernières lines de mes rounds. Mais je suis bien. Je suis très bien. Ok, ok. J'aime bien. Bon, France, je reviens sur toi en balle. Ça va ou quoi ? Ça va mon gars ? On est là. Ça se passe ? Alors, comment tu te prépares ? Écoute, gros. Enfin, moi j'ai toujours à peu près le même processus. Tu vois, c'est genre je récolte mes idées. Après, je les combine, tu vois. Je me raconte une histoire au travers de toutes ces lines, tu vois. Et puis après, ça me permet de faire un tri, tu vois, de ce qui rentre dans l'alignement de ce que je veux raconter ou pas, tu vois. Ouais. Après, des fois, il faut sabrer des trucs et ça me fait mal. Mais t'as vu, on doit faire ça. Et puis là, je suis en train d'apprendre. Donc, en fait, quand j'arrive dans... Quand j'ai fini d'écrire, quand je me mets à apprendre, c'est là où je fais ma deuxième lecture. Et puis que je vais corriger les trucs pour voir si les placements sont cools. Si je peux trouver une line qui est meilleure que celle-ci. Si je peux arrondir un peu les angles à certains moments, tu vois. Et là, je suis dans ce processus-là. Et puis voilà, tu vois. Donc, j'aime vraiment, tu sais, laisser gambader mon esprit et tout ça. Et tout d'un coup, je réfléchis à une line. Et puis, je vois comment elle peut être articulée différemment et tout ça. Et puis, je suis... Même dans la street comme ça, tout d'un coup, il y a des gens qui me regardent. Je suis en train de me taper des barres, tu vois. Et Kappa, pourquoi ? Ça va, Frangin ? J'ai dit, oui, ça va. T'as entendu ma line ? Non, ta gueule, tu vois. Je veux dire, donc, c'est ça le truc, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc que je kiffe. C'est vraiment le truc où je me marre de ouf, tu vois. Ouais, mais est-ce que toi, t'as pas le sentiment de faire partie des Battle MC les plus sous-estimés ? Oh, tu sais, ça joue un petit peu en ma faveur, tu vois. C'est que les gens ont tendance à regarder en haut, mais la mort peut venir d'en bas, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, tu me prends comme tu me prends. Moi, je sous-estime personne. Après, moi, je vois très clairement l'impact que j'ai eu ces derniers temps. J'ai été reconnu au Bled, frère. Ah ouais ? Au Bled. Je suis reconnu tout le temps dans ma ville. Je suis reconnu à Paris, je suis reconnu à Lyon, je suis reconnu dans d'autres villes francophones. Et au Bled, frère, mec, au Congo. C'est vrai ? Un pote, un pote a mon neveu. Il a débarqué comme ça. Mon neveu, attends, je te dis la story vite fait. Genre, mon neveu, il a sorti Oui, Morsi, blessé, tout ça. Il a dit, ah, tu connais la vidéo de base ? Il fait, non, non, j'ai vu un gars au Rap Contenders le faire. Il fait, c'est mon oncle. Il a fait ta gueule. Je te jure, c'est mon oncle. Et tu sais quoi ? Il est là. Il a fait ta gueule. Il fait, viens à la maison. Viens demain. Il était là, il était comme ça. J'ai dit, c'est pour moi, t'es comme ça, frère ? Il a fait, oui, c'est pour toi. J'étais, quoi ? Tu me connais d'où ? Mais c'est un truc de ouf, mec. C'est un truc de ouf. Donc, à la limite, genre, en proximité et tout ça, tu vois, je m'attendais un petit peu, tu vois. Mais au bled, frère. Et je pense que je n'ai jamais été aussi content en 2023, mec. C'était un truc de ouf, ouais. Ah ouais, donc chambé. Ouais, c'était l'an dernier et tout, machin. C'est suivi de partout. En fait, si tu veux, là, maintenant, c'est vraiment les vidéos TikTok aussi, parce que les gens, ils n'ont plus le temps comme avant. Et c'est clair que quand j'ai eu la première vidéo qui a fait le million, après, j'ai une autre qui a fait 800 000. Et puis, tu vois le que tru et tu te dis, ah ouais, c'est des chiffres et puis c'est cool, c'est bien pour l'ego et tout ça. Mais tu ne vois pas forcément ce que ça représente. Et après, quand tu vois que les gens commencent à te reconnaître et tout ça, tu vois, même en mode sombre comme je suis là maintenant, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est ça que ça représente un million et tout. Donc, c'est cool. Donc, sous-estimé, mais apprécié quand même malgré tout. Donc, ça me va. Ok, 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 c'est carré. C'est comment, Franja ? Ça se passe ou quoi ? Ça va. On dit quoi ? On est là. Moi, je suis venu pour, déjà, pour voir un peu l'ambiance aujourd'hui avec tous les MC qui vont participer. Mais tu vas participer. Pourquoi tu dis qu'ils vont participer ? Je vais juger. Moi, je ne vais pas être sur la scène. Oui, mais là, il y aura le freestyle. Après, tu vas rapper, non ? Après, je vais rapper, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, après, je vais rapper, ouais. Bah oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, alors, moi, c'est The Free. The Free. J'ai sorti un projet, l'année dernière, qui s'appelle Filament Bleu. Ok. Qui est dispo sur toutes les plateformes. Ouais. J'ai sorti un autre projet, là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle... Enfin, un autre morceau, plutôt, qui s'appelle Ryan Grossling. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Il y a un morceau un peu marrant, enfin, un morceau un peu égotrip, on va dire, tu vois. Ok. Et voilà, sinon, ça râpe depuis longtemps, avant, avec Stamina, sur Paris Nord, on a fait plein de trucs. Ok. Et le fait d'être juge, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est relou, des fois ? Est-ce que, des fois, toi aussi, tu as des hésitations, il y a des trucs qui te mettent dans des hares, qui te mettent dans les corps ? Est-ce qu'il y a des battles qui te mettent dans les corps ? Moi, je suis un gros amateur de battle rap, je regarde vraiment toutes les ligues, tous les petits matchs, les petits trucs, j'adore ça. Ouais. Et souvent, je me fais mon avis de chez moi, et j'avoue que sur l'instant, quand je regarde le truc en live, ouais, des fois, c'est un peu la décision un peu compliquée à prendre. Ouais. Parce que, selon au style auquel t'es plus particulièrement attaché, même si ça remporte pas forcément immédiatement les réactions de la foule, moi, des fois, il y a des petites lines, des petits trucs qui vont m'attraper moi, qui vont faire que je vais pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Et donc, c'est en ça que ça peut être difficile, mais sinon, non, non, j'adore ça. Donc, j'ai forcément un avis quand je regarde un battle, donc je serai très heureux de le donner. Ok. Ok, ok, ok. Et des projets qui arrivent, les gars, ou pas ? Des projets, toujours des projets. En tant qu'MC, ouais, carrément, en janvier, là, déjà, je sors un premier single pour entamer bien l'année. Ouais. Et là, on prépare un petit EP aussi qui va arriver courant juin, je pense. Et on va envoyer des singles tous les mois. Et on reste actif sur les réseaux, on balance des clips, tout ça. Mais ouais, petit à petit, on va essayer de s'installer en 2024. Ok, affaire à suivre. Et toi, François ? Moi, ça fait 15 ans que je dis qu'il y a mon EP qui va sortir. Mais là, pour de vrai, cette année, on va le faire sortir parce qu'en fait, il y a eu un remaniement dans mon équipe. Et j'ai fait une tournée avec mon boy Akili, donc shout-out à lui. Et on a reconstitué une équipe vraiment solide. Et puis, je voulais prendre le temps de retravailler le projet avec eux. Donc, on va faire ça ensemble. Et normalement, dans le courant de cet été, on pourrait sortir les bails. Donc, je vais voir un peu. On va voir la stratégie qu'il y aura. Si on va faire sortir des choses au compte-gouttes, soit on va tout sortir d'un coup. Donc, ça, c'est encore à voir. Et puis sinon, il y a toujours les morceaux avec mon groupe parce que les gens ont tendance à oublier que je rappe aussi, mais pas sous mon nom, sous le nom de mon groupe qui s'appelle Unknown Story. C'est ce que je dis au début des battles, les gars. Frost, Unknown Story, Pastel Museum, c'est le label. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce n'est pas juste pour faire joli. Donc, du coup, si les gens veulent aller checker ça, ils peuvent. J'ai un gros morceau en featuring avec Béatrice Kidou qui tourne sur son album sur les plateformes. Donc, n'hésitez pas. Ok. The Free, il y a un truc là qui arrive ou pas ? Écoute, ça bosse. Oui, ça bosse sur un EP. Normalement, je pense qu'en mai, ça sort. Ok, affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup les frérots. Et puis nous, on s'attrape le 27. Ça va péter. Ça va dégénérer. Donc, on est avec Marty, Victor, Louvre. Hola. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça se passe ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui, surtout toi. Bah ouais, moi je suis toujours derrière. Ouais, on ne te voit jamais. On ne te voit jamais. Mais là, j'ai vu en ce moment, on te voit beaucoup. Tu fais la promotion de retour à la rue. Je vois que tu es à la récré, tous les vagues. Bah ouais. Comment ça se passe là ? Bah on essaye de faire des choses, des projets. Non mais si, c'est bien. J'ai vu que le retour à la rue, maintenant, ça grandit. Bah ouais, on a commencé ça à Paris. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire ça ailleurs aussi ? Il y a des MC de partout. Et du coup, 2024, on a lancé un appel à la candidature. Le premier, parce que jusqu'à maintenant, c'est nous qui allions chercher les MC. C'est ça. Sauf que, bon bah, ça nous prend du temps. Alors qu'il y a plein de MC qui veulent participer. Ouais. Du coup, nous, on fait l'inverse. On va dire, bah, venez candidater. Et nous, on regarde qui peut être chaud pour participer. Et en plus de ça, on va aller dans différentes villes pour permettre de faire ça plus facilement. Tu vois, parce que c'est relou de payer un ticket, enfin, un billet aller-retour pour Paris, pour faire un battle où t'es même pas sûr que l'adversaire vienne. Ouais. Bah, nous, là, du coup, on vient dans vos villes. Du coup, il n'y a plus d'excuses. Ouais. Donc, premier week-end à Nantes et à Rennes en mars. Ouais. En sachant qu'on était à Bordeaux. En sachant qu'on était à Bordeaux. Et que ça s'est bien passé. Ouais, grave. Ouais, ouais, grave. C'était chambé. Mais c'est comment, là ? Je vois, t'es devenu chroniqueur à la récré. C'est comment ? Comment ça se passe, là ? Ah bah, c'est avec cette activité du retour à la rue. Bon, bah, on m'invite maintenant. On m'avait invité pour faire juge à Hajime. Ouais. Big up au wasard. Derrière, on m'invite à la récré. Et puis, on va voir ce qui va se passer ensuite. Ok, affaire à suivre. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien. Je suis, je vérifie tout. J'aime bien le compte Insta. Le compte Insta est mignon. Merci. Tu sais très bien pourquoi je dis ça. J'aime bien. Louvre, c'est comment ? Bah, ça va. On prépare le RC. Ouais. Alors, comment tu te prépares, là ? Tu comptes éteindre LG News ou pas ? Ah bah, bien sûr. La question, elle ne se pose pas. Sinon, on n'irait pas. Ouais, ouais. Non, j'aime bien. J'aime bien. Alors, comment tu te prépares ? Bah, on se prépare dans la tête, déjà, en vrai. On se prépare ensuite parce que le dernier battle, il était au Versus, donc au Québec. Oui. Donc là, le public, on retourne sur un public francophone de chez nous. Donc, pareil, il faut un peu se réadapter au niveau de la scène et tout. Pareil, le dernier battle, c'était en cypher. Là, c'est en scène. Mais intéressant, on est chaud contre LG News. Mais alors, c'est quoi la différence entre l'ambiance du Canada, du Québec et sur Paris ? C'est quoi la différence ? Je dirais que là-bas, il y a vraiment, comment dire, on va beaucoup plus dans les extrêmes. Le public, il va envoyer beaucoup plus d'amour. Il y a des gens, ils ont voulu faire des selfies avec moi. Ils m'ont offert des cadeaux et tout. J'étais là, mais waouh ! On ne voit pas ça ici, c'est incroyable. Mais par contre, du coup, dans l'ambiance battle, c'est beaucoup plus tendu. C'est beaucoup plus... On se sent beaucoup plus chauffé par le public. C'est plus stressant. Ah ouais ? Ah ouais, c'est autre chose. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était autre chose. Ok, mais pendant le battle, c'est-à-dire que tu sentais genre une atmosphère... Ah ouais ! De fou, ouais. Il y avait... Pareil, après, c'était peut-être parce que j'étais toute seule là-bas. Mais il y avait cette ambiance où, en effet, je me sentais un peu seule contre tous, avec vraiment cette ambiance de crew derrière où... Ouais, tu vas, tu battle un crew, quoi. Non, non, franchement, c'était lourd. C'était vraiment très américain comme ambiance et très showman, showgirl au niveau des prestations qui ont été faites. Non, non, c'était fou. Franchement, merci à eux. Allez voir sur la chaîne du Verso, se foncez, cliquez ça à fond et let's go. Incroyable. Mais tu bosses sur un documentaire, on m'a dit ? Ah, peut-être, peut-être. Les choses se passent, mais tranquillement. Ok, tu ne peux pas trop en dire. Je ne peux pas trop en dire, ouais. On prépare peut-être quelque chose. En tout cas, on met beaucoup de travail, beaucoup d'énergie là-dedans pour essayer de présenter la discipline au grand public, essayer de le montrer par d'autres voies que celles qui sont un peu entre nous, qui font un peu partie d'une niche. Mais vraiment, ouvrir la chose, peut-être par le biais d'un documentaire, mais ouais, on ne s'avance pas trop. Ok, ok. Ok, là, j'ai compris, j'ai compris. Bien vu. Marty, c'est comment, Maïti ? Ça va. Ça se passe ? Ouais. Tu comptes me répondre uniquement avec... Non, non, parce que j'écoutais Louvre, moi, on ne m'offre pas de cadeau. J'avoue, je... Comment vous vous préparez, là, pour ce fameux battle duel ? Je vois que ça s'attaque un peu, déjà, sur les réseaux, tout ça. Ouais, non, on doit taffer. C'est Kader et Yassouf, c'est gros, gros potentiel comique. Les gars sont drôles, même hors battle. Donc, c'est... Ça va être difficile, en tout cas pour moi, qui aime bien essayer d'aller à contre-pied. Ouais. Et là, ils sont très, 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 très marrants. Donc, ça va être compliqué de ne pas se prendre une fessée sur ce terrain. Et je suis en équipe avec quelqu'un de différent au niveau du style. Donc, il faut se raccorder. Mais vous êtes déjà capté, tout ça ? Ouais, ouais. T'as tes trois rounds ou pas encore ? Je crois qu'il y en a cinq. Il faut choisir. Ah ouais, carrément ? Ouais, c'est compliqué. Ah ouais, donc là, vous arrivez armé quand même jamais. En fait, il faut accepter de sacrifier. Parce qu'il y a forcément des phases qu'on aime. Il va falloir sacrifier. Et ça, c'est le moment le plus difficile, je trouve. Ok, ok, ok. Mais au niveau du timing, c'est bon ? Ouais. Ça fait plus de... Ça fait deux minutes ou ça fait plus ? Ouais, ouais, ouais. Si, si, ça va le faire. Non, parce que Belek, j'aurai un chrono, je vous dis. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ouais, donc les rounds à rallonge, Belek. Voilà, j'annonce, je regarde. Les rounds à rallonge, Belek, j'ai mon chrono. C'est bon ? Voilà, le message, il est passé. Est-ce que musicalement, il y a des trucs qui arrivent ? Ouais, alors il y a un EP qui est sorti de rap conscient pour les inconscients. Les sexy nachos. On a commencé à faire des dates. Et bon, c'est très fait pour les festivals, pour rigoler. Donc ça, on s'amuse bien. Et il y a une série toujours en cours. Vous êtes venu à la projection des deux premiers épisodes. Donc le 3 a été tourné. Donc ça y est, il y a des investisseurs maintenant. Donc il y a du budget. Donc on est content. On est content et on avance et on fait de mieux en mieux. On essaye. Ok, affaire à suivre. Et toi Louvre, musicalement, il y a des G Pro qui se préparent. Il y a quelque chose qui va sortir. Il y a des projets, ouais. Je ne sais pas quand ça va sortir. Je n'ai pas encore une équipe au complet et tout. Mais petit à petit, j'avance. J'espère en tout cas, d'ici quelques mois, pouvoir présenter quelque chose vraiment. Ok, ok, ok. Donc affaire à suivre. Je vais faire venir une personne qui a participé, enfin qui a fait en sorte qu'on puisse faire cette session freestyle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour mon gars sûr ? Il n'a que 20 piges, il est là. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour JSK s'il vous plaît ? Viens, viens mon gars, viens, viens. Vite-toi. Voilà. On va juste lui donner la place en balle. Viens t'asseoir mon gars, viens t'asseoir. Ça va mon gars ? Ça va et toi ? Ça se passe ? Toujours. Bon, JSK, ça vient du 9-1, 20 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Explique-nous au-delà du fait que tu fasses des instrus, du beatmaking. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, moi, je suis artiste. Je suis artiste beatmaker. Je fais mes propres prods. Ok. J'aime la musique. Je ne comprends pas. La musique, c'est une passion depuis petit. Ok. C'est quoi qui t'a donné envie de justement commencer le beatmaking, toi ? Moi ? Ouais. C'est une vidéo YouTube. C'est pas vrai ? J'ai vu un beatmaker et j'ai trop aimé ce qu'il a fait. Donc, tu t'es dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Je vais refaire. J'ai refait et j'ai kiffé. Incroyable. Je vous jure. Première fois, première fois à Génération, qu'est-ce que ça te fait, là ? Première fois ? En vrai, je suis ému. Merci au BG. Merci au BG, ça fait plaisir, en vrai, de vrai. Non, non, en fait, t'as vu, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, en fait, GSK, je l'ai rencontré sur un live TikTok. Moi, je fais des lives TikTok le matin, vous savez, sur Génération, entre 6h et 10h, tout ça. Et bon, un jour, il est arrivé sur le live, tout ça, on a discuté, bon feeling et tout. Et on s'est retrouvé, là, pendant les vacances, à faire des instrus à 2h du matin. Ouais. Et moi, je lui dis, ouais, mais vas-y, il y aura une émission, là, avec Génération, tout ça, les Rap Contenders, tout ça, vas-y, viens, on fait un truc, tout ça. En live, il m'a fait 3-4 instrus comme ça. À la suite, j'ai dit, vas-y, je veux ça, je veux du kick, là, je veux du snare, là, je veux ça, de toute façon, tout ça. Et il me les a fait en live, je me suis dit, ouais, donc le type, c'est pas un menteur, tu vois. Il est chaud, donc de toute façon, il y aura la session freestyle juste après, et on aura l'occasion de découvrir tout ça. Donc, il y a de la drill, il y aura du boom-bap, tout ça, on va kiffer. Mais est-ce que toi, parce que tu fais de la musique aussi, est-ce qu'il y a des sons qui sont déjà sortis, est-ce qu'il y a un projet qui arrive ? En vrai, j'ai pris du temps à me lancer, genre, musicalement, je pose depuis 2021. D'accord, ok. Je fais des prods depuis 2020, du genre. Et j'ai sorti mon premier son, là, en novembre. En novembre, j'ai sorti Survie. Survie, ok. Sur toutes les plateformes. Disposé sur les plateformes, il y a un clip ou pas ? Il y a un clip, mais c'est plus un concept de la cellule. D'accord, ok. Et j'ai fait le clip du son directement. Ok, ok. Donc, affaire à suivre, il y a du son qui va arriver bientôt ? Il y a beaucoup de son qui va arriver bientôt. Ok, ok, ok. Là, c'est encore le début, mais ne vous inquiétez pas. Ok, non, il n'y a pas de soucis. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, je vous le rappelle, la famille, les RC20, le 27 janvier, au Cabaret Sauvage, on est quasiment sold out. En vrai, moi, je vais te dire, on est sold out, les gars. Voilà, donc si vous n'avez pas vos tickets, dommage. Là, on a fait le taf. Et on va passer à la session freestyle. Et j'en profite pour remercier toute la famille. Syrah Group, Dimitri, Flo, les frérots DRC, Batsam le Big, Mehdi. Marco, qui est là, Rémi, mon gars. Il faut que je n'oublie personne. Victor, les frérots, tout le monde. Tout le monde. Et j'en profite aussi, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Naiko ? Kadhi, ma gossure et la perchiste. Voilà, ils sont là, ça fait plaisir. Teneur, driver, toute la team, les frérots, on est ensemble. Mon gars, Nico, à chaque fois, je t'oublie, frérot. Désolé, on est ensemble. Et puis là, on va passer à la session freestyle. Là, ça va rapper un peu. Le 27 janvier, cabaret sauvage, t'entends ? Yeah. Venez Pera, ouais. On a tendance à nous prendre pour des cons. Il y a sûrement des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Chaque fois, on fait des choix. C'est souvent pas les bons. Et si jamais je perce, venez pas me tirer les ponts. Gare, je suis un gars sain, tu peux pas mes gossiers. Stop on.